Dans l'actualité, ce soir également, tirer des rudes d'eau sur les travaux de l'atelier régional de plaidoyer sur les questions de la santé sexuelle et réproductive. Une initiative de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé et Caire Internationale de l'Afrique et de l'Ouest en collaboration avec le ministère de la Santé Publique, Apolline Gani. Partager, analyser et valider les politiques et lois en lien avec la santé sexuelle et droits menées récemment dans dix pays africains. C'est le défi que s'est fixé les représentants des onze pays d'Afrique de l'Ouest et central au Tchad. C'est donc pour concrétiser cette volonté politique que ces derniers ont réfléchi sur la question de la santé sexuelle et réproductive. A l'issue de cette rencontre, un plan d'action que les pays ont eu à élaborer devrait servir de tableau des bords afin de mener des actions de plaidoyer qui permettront au gouvernement et aux organisations régionales d'améliorer l'environnement politique et d'assurer le financement de la santé sexuelle et réproductive. Les différents témoignages des personnes qui se battent quotidiennement pour que les femmes et les filles puissent avoir accès aux services de santé sexuelle et réproductive ont démontré qu'il est possible d'améliorer le sort des millions de femmes et des jeunes filles à travers un plaidoyer. C'est un commencement et c'est très important qu'on s'enregistre entre onze pays pour se connaître un peu les expériences de chacun des pays. C'est vraiment un engagement multisectériel de la part de plusieurs acteurs à œuvrer ensemble pour que les droits des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et réproductive soient reconnus. Ces participants ont émis le vœu de voir le décret d'application de la loi sur la santé de la reproduction devenir une réalité afin de permettre aux femmes tchadiennes d'accéder librement aux services de santé de la reproduction et aux prestataires de santé de pouvoir exercer librement. Une femme qui vient pour accoucher avec des complications, il faut faire une césarienne. Le prestataire ne peut pas faire cette césarienne tant qu'il n'y a pas une autorisation du mari ou du père ou de quelqu'un de la famille. Et si cette loi a un décret d'application, ça va faciliter le prestataire qui pourra facilement faire son travail. L'inspecteur général représentant la ministre de la Santé publique s'est rejoué du travail abattu par les participants avant d'indiquer que cette rencontre régionale de plaidoyer sur la santé sexuelle et réproductive restera toujours gravée dans l'histoire des acteurs et partenaires engagés dans la lutte pour la santé sexuelle et réproductive des femmes et filles. Le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion de son excellence, M. Idriss Déby-Ithnou, président de la République, chef de l'État, s'est déjà engagé à élaborer et adopter le décret d'application de la loi portant la promotion de la santé sexuelle et réproductive. Les défis de l'heure demeurent la mobilisation davantage des partenaires dans la promotion de la santé sexuelle et réproductive. Santé toujours, mais cette fois-ci pour évoquer la question de la médecine traditionnelle et surtout de la place des tradis praticiens dans notre société. Sont-ils considérés au même titre que le personnel de la médecine moderne ? Ellement de réponse dans ce reportage signé une fois de plus à Pauline Gagny. Mariam Grasse est malade depuis quelque temps. N'ayant pas trouvé satisfaction à l'hôpital, elle décide de se rendre chez un praticien car elle fait confiance à la médecine des plantes. Comme Mariam Grasse, il sont nombreux les patients qui fréquentent les tradis praticiens. En Diamena et partout ailleurs, sur les trottoirs des avenues, à domicile et au marché de la place, des produits issus de la pharmacopée traditionnelle sont proposés à même le sol à la population. Ces produits sont fabriqués à base des plantes naturelles. Ils se présentent sous différentes formes telles que les feuilles, les plantes, les écorces, les racines, l'huile, les tisanes ou encore en poudre. A Oualia, dans le 9e arrondissement, à domicile de Mokombay Joël par exemple, les gens s'intéressent au traitement traditionnel à cause des effets positifs dont ils ont reçu éco-favorables. Je suis marié, j'ai pris pendant trois mois. J'ai tourné ma santé. J'étais à l'hôpital, tous allaient faire les textes de dévistage, ils ont dit que c'était négatif. J'ai ramené à mon compagnie Joël. Moi j'étais malade depuis 2003. Entre temps, je ne savais pas que Joël guérit les gens qui sont malades. On l'a fait comprendre que je suis malade. Il a envoyé les gens avec le médicament dans un bidot de 5 litres. Je suis resté là seulement pour prendre deux semaines. Deux semaines là c'est tout. La question que l'on est en droit de se poser, sont-ils réellement sortis d'une école ou ont-ils hérité leur connaissance des ancêtres ? Beaucoup de gens qui sont guéris des chidens. On dit que le chidens ne se soigne pas. Mais actuellement il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Même le bulletin de 2017 là-même c'est beaucoup. Tout ça là ce sont les bulletins de 2017. Quand tu vois comme ça, ça veut dire que ce médicament là ça soigne. Beaucoup de gens sont guéris en 2017. Tout ça là, c'est son bulletin. Donc je ne peux pas mentir. Si deux, trois personnes retrouvent la santé là, ça veut dire que le médicament là ça soigne. Parce qu'on dit que le chidens ne se soigne pas. Mais ceux qui sont guéris là-même sont là avec nous actuellement. Pour ce dernier, son savoir pour fabriquer des produits issus des plantes est un don hérité de ses parents qui furent des traduits praticiens bien qu'il ait appris. C'est par les maîtres. Avant, c'est pas la coutume. Ton grand-père est traduit praticien. Tu peux devenir traduit praticien. Ton oncle est traduit praticien. Tu peux devenir traduit praticien. Où tu as besoin de ce métier. Tu peux quand même suivre un maître pour aller faire quand même 10 ans, 7 ans, 8 ans avec lui. Et après, il va te libérer. Le succès ressenti dans ce secteur est surtout dû au bouche à oreille par ceux qui s'intéressent au traitement traditionnel et qui trouvent satisfaction. La médecine traditionnelle, c'est la mère de la médecine conventionnelle. Pour la valorisation de leur médecine, les traduits praticiens qu'on a rencontrés déplorent le manque de prise en charge par le gouvernement et le manque de matériel sophistiqué pour la transformation des produits pour une conservation durable. Néanmoins, ils ont une autorisation de fonctionner.